Il faut imaginer le scénario du pire. 4000 missiles par jour tirés vers Israël depuis le Liban, provoquant des pannes de courant longues et répétées. Dans cette situation, mieux vaut prévoir des plans B, et ainsi de suite, pour ne pas être plongé dans le noir complet. Simulation de guerre sur le front nord ce jeudi. Nom de code, Alta. Le ministre de la Défense est présent, aux côtés de plusieurs ministres et du maire de Neysher, ville de 23 000 habitants, dans le district de Haïfa. Parmi les priorités dans un avenir proche, un plan pour établir un système de défense dédié aux installations stratégiques du pays. En cas de panne de courant provoquée par de nombreuses attaques, les hôpitaux les premiers devront être en mesure de fonctionner sans électricité. Tout comme les transports publics, trams comme lignes ferroviaires, parmi les plans à l'étude, l'exploitation d'une flotte de trains à moteur diesel. Pour éviter les pénuries de produits essentiels, les principaux ports et aéroports d'Israël devront rester ouverts et fonctionnels. Comme solution à long terme, le ministère des Transports encourage la construction de parcs solaires le long des routes israéliennes, qui constitueront des réservoirs d'énergie. Il faudra aussi se procurer davantage de générateurs. Plusieurs exercices ont eu lieu ces dernières semaines. D'autres sont prévus dans un futur proche. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –